Débarque à Nuc, la capitale du Groenland, l'illustre monarque à la Juppé s'interroge. Une partie de son équipage est, selon ses dires, hors service et ne peut par conséquent pas participer à l'expédition, prévue de base pour tous. Mais dans sa grande sagesse, son Altesse décide de laisser tous les malades sur le bateau avec les bons soins de Nicol Maestrachi et Valéry Giscard d'Estaing. Les contaminés, quant à eux, sont les autres membres de l'ordre chevaleresque du Conseil constitutionnel, soit Dominique Lautin, Claire Basie-Malory, Corinne Luquins, François Pillet, Jacques Mézard, Michel Pinot et leur chef Laurent Fadius. Les réactions de les malades sont diverses. Dominique Lautin n'a toujours pas compris ce qui leur arrivait. Claire Basie-Malory espère que le virus n'a pas atteint Nicolas Sarkozy. Il en est de même pour François Pillet, sauf qu'il songe à sa chère Brigitte Macron. Corinne Luquins, elle, prie Dieu pour une guérison rapide. Jacques Mézard doute des capacités altruistes de Valéry Giscard d'Estaing. Pour sa part, Michel Pinot s'imagine faire du shopping dans les rues commensantes de Bordy. Leur chef Laurent Fabius est frustré de ne pas pouvoir accompagner son roi, à qui il avait pourtant juré d'aller avec lui jusqu'au bout du monde. Quant aux deux soigneurs en herbe, Nicol Maestrachi et Valéry Giscard d'Estaing, la première est heureuse de pouvoir prendre soin de sa si chère Dominique Lautin et le deuxième dénonce un abus de pouvoir de la part de son roi qui, selon lui, l'a exclu du voyage à cause de sa haine envers le défunt Jacques Chirac. Laissant leurs compatriotes de l'ordre chevaleresque du conseil constitutionnel à nuque, le roi Alain Juppé et ses compagnons partent à la découverte des richesses naturelles du Groenland. Parmi eux se trouvent le milliardaire Carlos Gould, l'Agnès Charlotte Gainsbourg, le jardinier Stéphane Marie, l'historien Stéphane Bern, la chanteuse Marina Key, le littéraire Laurent Deutsch, ainsi que le duc de la Roche-sur-Yon et professeur Alicès de la même ville, Thomas Mombra. L'exploration s'annonce longue et pénible. Le péril est partout dans ses montagnes galassées et inhospitalières. Pourtant, Thomas Mombra continue de soutenir que des richesses inestimables sont recelées dans le sol du pays. Entre les « Quand est-ce qu'on arrive ? » de Charlotte Gainsbourg, et les « Quel pays triste ! Il n'y a pas de fleurs ici ! » de Stéphane Marie. La mission d'exploration n'est pas une partie de plaisir, mais les recherches demeurent pendant plus d'une semaine infructueuses. Alors que le monarque commence à se demander si le duc de la Roche-sur-Yon n'est pas un espion capitaliste chargé de les éliminer loin des regards extérieurs, les huit membres de l'expédition vont faire une étrange découverte. « Oh, par ici, il fait drôlement froid, comme mes magneaux-là ! » « Pourtant, au début, j'ai toujours motivé, comme mes orquineaux ! » « Faut croire que ça doit refroidir notre ordeux, mon cher ! » « Ouais, mais ça refroidit pas ta connerie, en tout cas, mon pauvre ! » « Mais comme dit Virgile, par l'aube, il y aura cannabis ! » « Chantons des choses un peu plus relevées ! » « Oh, toi, papy bibliothécaire, boucle là ! » « Quoi donc, la ceinture ? » « Je ne crois pas que Marina parle de cela, charlotte ! » « En tout cas, je ne comprends pas pourquoi nous n'avons toujours rien trouvé ! » « Peut-être parce que nos sources ne sont pas fiables ! » « Vous voyez de qui je parle ! » « Je vous assure que vous vous trompez ! » « Je tiens mes informations de la bibliothèque d'Oxford, même ! » « Il suffitue et étrangement chez mes anglais ! » « De plus, vous enseignez cette langue, étrangement à silence, non ? » « Est-ce que je vous dis que vous faites fausse faute ? » « Croyez-moi, je ne vous entends, Julien ! » « Jetez à l'œil, ma chroniste ! » « Carlos, comment un œil peut-il contenir quelque chose de si grand que Thomas ? » « Est-ce que c'est ce qu'il a dit, notre voix ? » « Mais ici, une façon de parler, charlotte ! » « C'est comme si tu dis que moi et Michel Pinot sommes pleins aux ases ! » « Ah oui, je crois que je comprends ! » « Ça veut dire que vous jouez un quart, c'est ça, hein, Carlos ? » « Bon, tu sais quoi, charlotte ? Laisse tomber ! » « Je vous en prie, mon roi ! » « Soyez clément avec Thomas ! » « Après tout, on lui se met, même d'axe, tout l'homme est menteur ! » « Mon roi, il est pitié ! » « Quelle méjanquine ! » « Collégor, mes chers compétences, l'histoire a été moins de fois tellement d'ignoble trahison ! » « Ouais, j'avoue pour une fois que l'autre historien à trois sous dit quelque chose d'intelligent ! » « C'est pas parce que Thomas a l'air sympa qu'il n'est pas capable de nous buter dans le dos, bien le contraire ! » « C'est vrai ! D'ailleurs, qui aime bien chatit bien ! » « Mais enfin, je cite même le serviteur des chanceliers suprêmes dans les bataillots ! » « Tout cela n'a aucun sens ! » « Mais oui, c'est ça ! » « Et puis on doit de quoi ? » « Accessoirement, oui ! » « Et officiellement non ! » « Ha 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 ! » « Derbe, lol ! » « Gzde, cela fait beaucoup d'expressions pour une seule émotion, vous ne trouvez pas un machin ! » « Oh toi, la barbe ! Pas de ma juba ! » « Mais je comprends pas ! Stéphane, l'historien, n'a pas de terme ! Tu peux m'expliquer ? » « Il va vraiment falloir que tu appelles le second degré ! » « Le second degré ? Comme une équation ? » « Non, pas vraiment, mais aaaaaaah ! » « Charlotte, oh mon, c'est lui de tomber dans un vache, je trouve ! » « Elle est tombée sur la tête pour ne pas regarder devant elle ! » « Écoute, t'es bien sympa, Thomas, mais stoppe les blagues doudeuses, ok ? » « Je vais essayer, mais bien souvent, ça sort tout seul, alors je ne garantis rien ! » « Est-elle morte ou bien achetée ? Comme mes Daphné ! » « Espérons qu'elle ne soit pas inarticulo mortis, à l'article de la mort. » « Que faisons-nous, mon cher roi ? » « Pas question de laisser tomber une bordelaise ! » « Non, c'est trop fort, je ne l'ai pas pu m'empêcher. » « J'allais donc dire que nous avons l'équipement nécessaire pour descendre et la chercher. » « Nous n'avons donc aucune raison de ne pas l'accueillir. » « Allez, onulez les loulous avant que j'aie de m'énerve ! » « Ainsi, les sept membres de l'expédition descendent vers les entrailles de la Terre. » « Armés de leur équipement de spéléologie, ils vont dans la direction de la chute de Charlotte Gainsbourg. » « La descente dure plusieurs heures, lente et pénible. » « Lorsqu'il touche enfin un sol ferme, il découvre la malheureuse, inconsciente, une fracture aux jambes. » « Impossible de la remonter par la même voie. » « Les spécialistes des sols, ce qui est crucial quand on est jardinier, affirment qu'ils viennent de découvrir un réseau de grottes et que, étant avant la chute de Charlotte en altitude, ils devraient pouvoir sortir en explorant celle-ci. » « Et la décision revient bien entendu à Sa Majesté, le roi Alain Juppé. » « Après mieux réflexion, son Altesse royale acquiesce, à condition de laisser derrière eux un fil d'Ariane qui permettra de les ramener au quai du gouffre en cas d'échec du plan de Stéphane Marie. » « Cependant, un jour entier, Laurent Deutsch et Stéphane Marie suivent la cadence effrénée imposée par le souverain tout en portant Charlotte sur un brancard improvisé. » « Après 24 heures de marche, épuisante dans la boue et la roche, Stéphane Marie présente à son tour des signes de faiblesse. » « Ausculté par le duc de la Roche-sur-Yon, l'ex-équipage d'Apologie découvre avec stupeur qu'il contracte le coronavirus à son tour. » « Juppé ordonne au renselagement de tous, au repos. » « Après quelques heures de sommeil bien mérité, un autre brancard est fabriqué pour Stéphane Marie. » « Stéphane Bern et Thomas Montbrapp le porteront tandis que Laurent Deutsch et Carlos Lund s'occuperont de Charlotte, toujours inconsciente. » « Et la marche infernale reprend. » « Même le duc de la Roche-sur-Yon n'a pas la force de dire des blagues pour détendre l'atmosphère. » « Alors que tout échappatoire semble complice, Charlotte va enfin reprendre conscience. » « Quoi, Charlotte, c'est l'œil ? » « Il a l'air de revenir de loin. Au moins, abîme au pectoré, du fond du cœur. » « Carlos et Laurent, qu'est-ce qu'on fait là ? On est où ? » « Vous avez trouvé les rhinèches inestimables du Groenland ? » « Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière là-bas ? » « Cela fait beaucoup de questions pour quelqu'un qui était encore inconscient qu'il n'y a pas si longtemps, ma chère. » « Attendez, de quelle lumière parlez-vous ? » « La sortie. Nous arrivons enfin. C'est pas trop tôt. On se faisait chier à en crever. » « Peut-être aurais-je mieux à l'air fouet. Comme mes œillets. » « Moi, je crois plutôt que l'air va refroidir votre ardeur. Mais bon, passons. » « What the fuck ? » « C'est quoi ça ? » « Qui, quoi, où, par quel moyen, pourquoi, comment, quand ? » « Si j'avais dû parier sur l'existence d'une telle cité au Groenland, je serais milliardaire. » « Mais t'es pas déjà milliardaire, Carlos. » « Silence sur l'autre. Ne brise pas mes rêves, s'il te plaît. » « Soyez, je sais ce que tu sais, mes chers hommes. » « Moi aussi, c'est la politique telle que l'a décrit de Platon. » « Et plus tard, Montaigne. » « Mais dites-donc, il en fait pas toute une montagne, votre montagne est à-dessus pour une cité de merde comme celle-là, alors ? » « Mais on ne savait pas que si c'était une cité qui avait réellement existé. » « Cette civilisation possédait, au dire de Platon, une technologie ultra moderne, » « qui pourra plancher en notre faveur dans la guerre de Bordeaux. » « Si je m'attendais à retrouver cette chère cité au Groenland, » « Mais je ne me sens vraiment pas bien, comme mon charade. » « Pas de tout à perdre, tous à l'Atlantide. » « Espérons que cette aventure, non dessinée qu'une piscame, ne finisse pas en tout poisson. » « Lui magiste souverain, lui nomme donc traducteur officiel jusqu'à la fin de leur mission. » « Les explorateurs demandent à voir le roi de l'Atlantide. » « On les conduit alors dans un sonctur humain. » « Cela fait dix siècles que nous avons parlé aussi de visite. » « Le dernier était les victimes, Eric le Rouge. » « Comment tu parles français, mec ? » « Notre civilisation utilise des technologies bien supérieures aux vôtres. » « Nous avons par exemple ce magnifique goéland télécommandé, » « qui nous permet d'épier vos faits et gestes et d'appelons à votre héros. » « Le peuple n'a plus sur terre que de s'intéresser à la culture. » « Comme travailler pour vous faire du flic. » « Entre autres. » « Je sens qu'on va bien s'entendre, vous et moi. » « Prends garde, Carlos. » « Util ne l'aboutit. » « User, ne pas abuser. » « Je parle également le latin, si cela vous intéresse. » « Ah oui, Sinteris. » « Oiseau rare sur la terre. » « Adwitam maeternam. » « Pour la vie éternelle, je vous serai fidèle. » « Non mais n'importe naouac, comment il s'emballe l'autre. » « Oui, Marina, t'as pas le smile aujourd'hui. » « Vous m'impressionnez. » « Parait-il pas à toi des jeunes à votre âge de vieux ? » « C'est pas commun. » « Cool, je suis comme trop content de te plaire. » « Hey Charlotte, tu sais que j'adorerais écouter la musique de ton papa. » « C'est vrai. » « Bon, alors tu as un ami. » « Et vous, mon cher Stéphane. » « Cela vous plairait-il que je vous fonte l'être rencontre de mon peuple avec Eric Lelouch ? » « Certainement, mon cher. » « J'en ai déjà l'eau à la bouche. » « Mais c'est que ça cite une chanson de mon papa. » « Quant à vous, mon cher Thomas. » « L'heure est-il d'étudier la civilisation atlante avant de votre départ ? » « Je serai un présent inestimable. » « Si vous me permettez cela, je vous serai loyal jusqu'à mon dernier souci. » « Je n'en demande pas tant. » « Votre Altesse royale, me permettriez-vous de sculpter votre malade jardinier ? » « La médecine de mon peuple est bien plus avancée que celle de votre. » « Attendez, ne sautons pas les états. » « Moi, je préfère les sautés d'agneaux, c'est plus nutritif. » « Qu'est-ce qui vous pousse à aider ainsi mes bordelettes ? » « Mais c'est bien entendu pour le mal lié à vous. » « Malgré tout notre savoir et nos technologies, nous ne possédons certes pas la puissance de votre larme, c'est l'édit. » « C'est pourquoi nous roulons nos largués au plan du plus fort. » « Savez-vous que j'ai récemment acheté ce territoire ? » « Bien entendu, nos goélands savent tout. » « Vous acceptez donc d'être à ma botte ? » « Assurément. » « De toute manière, nous n'avons pas le choix avec une épée de Damoclès comme la lune au-dessus de votre tête. » « Hihi, vous avez bien compris les enjeux de la guerre de Bordeaux. » « Et bien entendu, il n'y a qu'une seule loi, celle de plus fort. » « Non, laissez-moi examiner votre malade. » « Ça ne me dérange pas, comme mes hortensiens. » « Bien au contraire, comme mes primes verbes. » « L'Atlantide a été redécouverte. » « Son roi a décidé de s'allier au majesté souverain Alain Juppé. » « Les cris d'allégresse retentissent dans les rues pendant que les explorateurs quittent la cité, » « laissant derrière eux le duc de la Roche-sur-Yon à prendre les yeux de ses coutumes du peuple atlantais. » « De toute manière, le chancelier suprême Bruno Retailleau n'aurait besoin de lui que lors d'une future négociation, » « ce qui n'est pour l'instant pas d'actualité au royaume de Charette. » « Outre la guérison miraculeuse de Stéphane-Marie et le présent du remède et de sa recette à l'équipage, » « cette expédition aura été fructue du point de vue de l'armement. » « En effet, le monarque repart avec les plans des goéloïdes mécaniques pour espionner le ladder de l'estat de Marseille Jean-Luc Mélenchon, les goéloïdes. » « Le retour est aussi long que l'année. » « Une semaine et demie de marche dans le blizzard est nécessaire pour atteindre Luc. » « À l'arrivée de l'équipage au bateau, c'est l'allégresse. » « Son Altesse Royale offre solennellement le remède aux membres de l'équipage contaminés. » « Maintenant tous guéris, il lève les amarres et prend cap tout droit sur Bordeaux. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. »